1, 2, 3, 4 ! Salut à tous et à toutes et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Je m'appelle Ise Brassel et je serai votre présentatrice du jour et je suis accompagnée comme toujours et avec un immense plaisir du grand Hicham Mellamouri. Bonjour ! Coucou Hicham et j'ai avec moi aussi l'incroyable Manu Lebert. Coucou Ise ! Coucou Manu ! Coucou Ise ! Coucou Manu ! Coucou ! Alors, avant de passer à notre podcast sérieux et constructif, parce que nous sommes un podcast d'improvisation, on va vous faire trois impros époustouflantes. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre Instagram, Facebook, les plateformes et tous les réseaux sociaux avec « at on arp » ou « at on n'a rien préparé ». D'abord, avant tout ça, il faut la question des billes du jour. La question des billes du jour, c'est important. Alors, mais justement, on s'est échauffé avant de commencer ce podcast et maintenant, je suis curieuse. Manu, Hicham, est-ce que vous portez du parfum ? Si oui, lequel ? Pas maintenant, mais de manière générale. Non plus. C'est pas grave, hein ? Il n'y avait pas de culpabilité, c'était... Non, en fait, le parfum... Alors, je n'ai jamais vraiment essayé d'en porter, mais les deux ou trois fois que j'en ai porté, je trouvais que l'odeur, en fait, contaminait tout le reste comme ça. J'avais l'impression de toujours sentir mon parfum et du coup, de ne plus vraiment sentir le reste des odeurs qu'il y avait autour de moi. Moi, je mets occasionnellement de l'eau de toilette, par exemple, pour les rencarts notamment, mais non. Ah, mais non. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? Ou bien, c'est pas avec du vinaigre qu'on attrape... Non, oui. C'est pas avec du vinaigre qu'on attrape les mouches. C'est pas avec des mouches qu'on attrape du vinaigre. C'est pas avec du plâtre qu'on attrape des ampoules. Des meufs. En tout cas, moi, l'avantage, c'est que j'ai... Enfin, l'avantage, c'est que j'ai plus ou moins une allergie par saison. Donc, j'ai un peu constamment le nez bouché. Du coup, quand je mets du parfum, ça me fait du bien parce que je sens enfin quelque chose. J'ai pas eu besoin d'avoir le coronavirus pour avoir un odorat fucked up, moi. Il y a les posters que tu peux avoir avec les légumes de saison. Tu vois, dans ta cuisine, Iseu, elle a son calendrier des allergies de saison. Et chaque mois, tu vois, il y a les différentes allergies qu'elle a. Leur pot qui est... Elle est graminée, froid, soleil... En fonction du mois. Ah mais carrément, franchement. Oh là là. Merci d'avoir répondu à ma question débile du jour. Bon, il y a un peu d'odeur, mais c'est surtout, en fait, ma copine a un spray à paillettes dorées qu'elle me prête parfois. Et donc, je me spray des paillettes dessus. Et c'est dans une espèce de bouteille avec une espèce de petit... Oh, le petit mousse, là ! Mousse-mousse, là ! Tu vois, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est un peu comme un parfum. Ouais. Mais qui fait des paillettes. Et qui sent un peu, mais qui fait... Et ça sent quoi, la paillette ? Ça sent l'amour. Sous toutes ses formes. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus comme ça ce que ça sent, mais... On va passer à l'improvisation. La première improvisation est proposée par Manu, justement. Oui, et je vous propose, puisque c'est dorénavant mon petit précaré à moi, de faire une interview littéraire ! Nous allons nous intéresser aux grands écrivains et aux grandes écrivaines de ce siècle, aux personnes qui nous permettent de rêver, même en confinement, en nous plongeant dans des livres. Et nous allons accueillir surtout l'un ou l'une d'entre elles, en l'occurrence Iseux. Tu joueras Adeline Dieudonné, qui vient présenter son dernier livre, La vraie vie. Et Isham, toi, tu joueras un journaliste, auquel je te laisse donner une identité. Yes. Qui sera chargé d'interviewer Adeline Dieudonné sur la sortie de ce livre. Ça va pour vous ? Oui. Eh bien, dans ce cas, c'est parti ! Bonjour et bienvenue dans le journal littéraire des pieds grecs. Aujourd'hui, nous avons une invitée toute particulière pour son dernier livre tout particulier. Il s'agit quand même d'une personne qui a remporté trois prix de littérature depuis son plus jeune âge. Merci d'être avec nous, Adeline Dieudonné. Bonjour, bonjour. Bonsoir à d'autres aussi, c'est possible ? Bien entendu. Je dois parler, là ? Ah oui, excusez-moi, oui, écoutez, je pensais que vous alliez vous présenter, mais effectivement, je suis désolé. Je suis extrêmement troublé. Vous savez, ce n'est pas tous les jours que nous avons des prodiges tels que vous dans notre émission. Il faut dire que votre premier prix de littérature remonte à l'époque où vous aviez cinq ans, en 1992. Et voilà, comment ça fait de vivre, de grandir dans un milieu qui vous attend au tournant, quelque part ? Mais justement, c'est moi qui suis reconnaissante, parce que jusqu'ici, depuis mes cinq ans, comme vous dites, on m'a acclamée, proclamée, réclamée. Et depuis mon dernier livre, je n'ai plus une seule interview. Et je suis moi-même choquée que vous soyez le seul à m'avoir invité pour la vraie vie, mon dernier livre. C'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et beaucoup de plaisir à m'interroger sur sa signification profonde et même parfois certaines de ses implications très directes, car ça parle vraiment de nous et de vous, de tout le monde, en fait. Mais bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Comment vous pitcheriez votre propre création, j'ai envie de dire ? Je dirais que je la pitcherais, je pitcherais tout ça de manière très nocturne, parce qu'au final, c'est en pleine nuit que j'ai eu cette révélation, ce thème de mon livre. La vraie vie se passe dans un tiroir. Voilà, je me suis levée pour aller boire un verre d'eau et un petit verre de kombucha et j'ai découvert un monde dans mes tiroirs absolument fantastique et j'y ai rencontré un gourou à l'intérieur de ce tiroir m'expliquant que c'est là que la vraie vie, le vrai fun se déroulait. Tout autour n'est qu'illusion. Et vous êtes sûr qu'il ne s'agissait pas bêtement de mythes alimentaires ? Parce qu'il y a une résurgence des mythes alimentaires sur le territoire belge, notamment avec le retour des beaux jours. Non, bien sûr que non. C'est ce que les autres m'ont dit quand ils m'ont recalé de l'interview, mais je leur dis que non, ce ne sont pas des mythes. Tout le monde me dit le mythe, 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 mais finalement, c'est le mythe des mythes. Et c'est le mythe de qui, au final ? C'est le mien. Est-ce que c'est moi le prodige ou pas ? Si je vous dis que tout se passe dans le tiroir, je l'ai vu, le petit vieux, là, avec sa moustache. Et il me disait... Oui, mais vous vous rendez bien compte que tous les personnages que vous décrivez ont des ailes et des antennes et ressemblent à des papillons. Et vous comprendrez que les gens... Mais je n'y fais rien si on est mal foutus, nous, les humains. C'est à ça qu'on est censés ressembler. C'est à ça. Bien, c'est une vision intéressante. Il y a surtout cette, j'ai envie de dire, cette approche sociopolitique de cette vie dans le tiroir qui... On dirait que vous faites une critique cinglante du capitalisme ainsi que de la société de consommation. Et comment est-ce que vous réconciliez ça avec le fait que vous avez lancé votre propre marque de biscuits ? Mais justement, je me sens mal. J'ai eu du mal, en écrivant ce livre, à abandonner ma marque de biscuits, toujours disponible. Le petit croquant, le petit croquant, toujours disponible. Mais j'ai du mal. Je sais, je culpabilise. Mais c'est parce que je ne suis pas encore au stade de tiroir supérieur. Je n'y suis pas encore. Je ne suis qu'une pauvre larve comparée à ces gens. Et je m'en rends bien compte. Mais d'aucuns vous ont accusé de commencer à faire du lavage de cerveau. Il y a vos nouveaux séminaires du tiroir. Oui, votre nouveau groupement qui me semble a été déterminé comme une secte par les instances officielles. Comment est-ce que vous réconciliez tout ça avec votre... Oui, toujours cette marque de biscuits. Tais-toi, tais-toi. Les biscuits, toujours courants, toujours disponibles. Tais-toi, tais-toi. Les biscuits, toujours disponibles. Non, je pense qu'il faut savoir concilier que les tiroirs sont liés. Les tiroirs sont liés. Il suffit d'y voir. Et quand on y va, on y croit. Et si vous vendez un biscuit, vous pouvez avoir un tiroir. Pas les yeux. Pas les yeux. Merci pour l'info. C'était le journal littéraire des pieds grecs. Voilà. On en redemande. Oh, j'ai appris que j'ai les pieds grecs hier. Ah oui. Très bien. Mais moi aussi, j'ai les pieds grecs. Mais pourquoi encore les pieds grecs ? J'oublie lesquels c'était encore. T'as le deuxième orteil en partant de plus gros, plus haut. Ah oui. Alors j'ai les pieds violemment grecs. Violemment grecs. Les pieds cartuginois. Mais c'était très rigolo. C'était quoi ? C'était quoi en vrai ? Oui. Eh bien, puisqu'on m'accuse de faire trop de coups de cœur, vous le saurez à la fin de l'émission. C'est mon coup de cœur du jour, du coup. Moins-moins bébé manu. Moins-moins. Ce qui est marrant, c'est que, je peux vous le dire, on ne parle pas vraiment de mythes dans la vraie vie. De quels des mythes ? Eh bien, ni de l'un, ni de l'autre, malheureusement. Ni des pieds grecs, ni des tiroirs. Ni des pieds grecs. Alors, des tiroirs, il y a peut-être quelques mentions. Oui, il y a une ou deux fois mention d'un tiroir, si je me souviens bien. Des biscuits, le bon croquant, je ne sais pas quoi. Ah, ça non. Et je ne crois pas qu'à de l'indieu de nez en face, mais voilà. Ah, il est temps de passer à l'autre impro. Ah, ben dis donc. Hicham ! C'est à toi. Oui, c'est à moi. Et je vais vous faire une improvisation. Trouvaille du web. Ah ! D'habitude, c'est un peu le terrain d'Iseu, mais ça fait longtemps. Donc, je me suis dit, est-ce que ça devrait être ok de faire une incartade ? J'ai envie de dire. Tu empiètes sur mon tiroir, mais je te partage un bout de mon tiroir. Hicham, mais c'est bien parce que c'est... Sur ton tiroir, mais du coup, tu me partages un bout de ton biscuit. Ah, ben oui. Titre, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Mais bon, bref. Titre, oui, carrément titre, en fait. J'ai farfouillé sur les internets, après des images intéressantes, et je suis tombé sur un compte Instagram d'un artiste visuel, enfin, un artiste graphique qui s'appelle Beeplecrap. Le lien du compte sera en description du podcast. Vous allez devoir vous inspirer d'une de ces créations pour votre prochaine... Et vous prenez ça comme vous le voulez. Ça vous va ? Très bien. Parfait. Yep. Je vous... Voici. Regardez un peu l'image. Je vois l'image. Tu vois l'image uniquement ? Oh, c'est trop beau ! Mushroom Kingdom, c'est l'oeuvre en question. Et... C'est parti. Oh, mais... Vous empiétez sur mon terrain, là, voisin ! Mais... Non, mais pas du tout, enfin, voisine ! Euh... Vous, les champiputiens, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller sur le terrain des autres, hein ! Alors ça, je ne vous permets pas. Moi, je suis ici depuis 45 ans, hein, vous savez. J'ai fait ma transformation il n'y a pas si longtemps que ça. Et je ne vous permets pas de venir me dire que tout à coup, parce que je suis moitié champignon, je n'ai plus le droit d'être sur mon terrain. Ça ne se passera pas comme ça. Oh, je... Je ne rentrerai pas dans le débat, mais devenir un champiputien, en plus de son plein gré, moi, je trouve que c'est une forme de faiblesse. Voilà. Et vous allez faire quoi, alors ? Hein ? Euh... Eh bien... Peut-être que je vais interdire l'accès à mon jardin définitivement, voisin ! Ah oui ? Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Attendez, si je commence à balancer mes sports... Ah ! Chut ! Ah ! Chut ! Comme ça, partout ! Ha ha ! Et voilà ! Et alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, hein ? Mes petits bébés sont déjà en train de s'agripper dans tous vos brins d'herbe et dans toutes vos jolies petites plantes, et bientôt, ils commenceront à se développer partout. Et votre terrain deviendra mon terrain, parce que ça a toujours été mon terrain, et vous le savez très bien ! Oh ! Eh bien, je n'ai qu'à les arracher, Alain ! Tiens ! Non ! Arrête ! Oh, mon Dieu ! Ça grimpe sur mon bras ! Ça grimpe sur mon bras ! Ça grimpe sur mes bêtes ! Non ! Et voilà ! Et au plus vous criez, au plus vous inspirez, au plus ils vont dans vos poumons, ils vont pousser à l'intérieur de vos poumons, et bientôt vous serez l'une des nôtres, chère voisine, que vous le vouliez ou non ! Oh ! Bonjour, vas-y ! Oh, mais vous êtes là ! Oui, vous allez bien ? Je vois que vos sports empiètent sur mon terrain, et pourquoi ne pas en faire un seul, maintenant ? Mais j'attendais que vous le demandiez pour retirer cette foutue barrière ! Et voilà, on a tous les deux un jardin bien plus grand ! On se boit une bière, voisin ? Oui, mais après, j'ai repéré le prêtre de l'église, je crois qu'il est toujours 100% humain, on devrait aller lui rendre une petite visite, non ? Oh, bien sûr, voisin ! Ok, fin de l'impro ! Ah, c'est doux, amer ! Oh là là ! Aïe 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 ! Super ambi, j'adore ! Super champi, j'adore ! Super champi ! Dis donc, Ise, vous n'avez pas honte ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? De quoi ? Mirtipucien, champipucien ? Oh oui, mon Dieu ! C'est quoi les myrtipuciens ? Oh mon Dieu ! Les myrtipuciens ! On l'avait fait dans la tarte, là ! Il y avait des petits êtres qui vivaient dans une tarte, et c'était myrtipucien ! Oh mon Dieu ! Je n'y avais pas pensé ! Merci, chat ! On voit les coutures, Ise, on voit les coutures ! Ce podcast devient trop autoréférencé, et ça ne va plus du tout ! C'est ça ! Mais c'est quoi là ? Je pense beaucoup à toi, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que je mette de l'eau de toilette, c'est ça ? Oh yes ! Mais pas à l'orchidée, ça c'est dégueulasse ! Ah oui, non, non ! Mais alors, c'est une référence auquel même les gens qui écoutent le podcast n'ont pas accès, donc là, ça va vraiment trop loin ! Mais il n'y a pas besoin de référence ! L'orchidée, c'est dégueulasse, c'est tout ! Mais non, on en a parlé dans le... C'était dans les échauffements, avant l'enregistrement de l'émission ! Ah oui ? Tu n'étais pas dans le... Non, c'était l'histoire qu'on t'en raconte ! Il n'y a pas, tu es diversé, c'est tout ! Ok, ben voilà, c'était mon impro ! Eh ben formidable ! Et pour moi, c'est-il lui, il est super belle ! Oui, oui, c'est beau ! Oui, exactement ! L'artiste, là, il a pas mal de trucs, il y en a que je trouve un peu trop pop-culturoïdes... Mais il y en a qui sont... Quand il n'y a pas de référence culturelle trop évidente, je trouve ça vachement bien, en fait ! Ça a l'air un peu pété, quoi ! Oui, oui, quand même ! Il y a des vieux dessins animés français, extrêmement étranges, dont j'ai complètement oublié le nom, mais dont les images sont très vivaces dans ma tête, qui sont extrêmement bizarres et étrangement, avec une sorte de sous-texte sexuel permanent... Bref, enfin, c'est très bizarre ! Ouais ! Mais un peu mal à l'aise ! Ouh, c'est étrange ! Ouh, c'est étrange ! Bon... Voilà, allez voir Beeplecrap ! Oui, vous aurez le lien dans la description du pote ! Il fait une fixette sur Buzz et Claire ! Eh ben, on va pouvoir passer à la dernière improvisation de la journée, mes chers ! Et c'est moi qui vous la propose en plus ! Oui ! Formidable ! Et je vous propose une film noir ! Donc, vous allez tout simplement improviser sur un fond musical que je vous propose pour jouer dans le style film noir ! Et je vais vous donner un mot ! Pas la préférence ! Aléatorios ! Nya ! Nya manya manya ! Oui, je sais Hicham, j'ai encore oublié ! J'ai rien dit ! J'ai rien dit, j'ai pouffé ! C'est tout ! Votre mot sera équipement ! Ok ! Hicham, es-tu prêt ? Yes ! Manu, es-tu prête ? Yes ! Alors, c'est parti ! Bon, ça suffit là ! C'est le dernier verre ! Salut patron ! Encore un petit ! Phileas ! Phileas, t'as abusé ! Tu tiens plus debout ! Une fois de plus, j'ai envie de dire ! On réussira beaucoup quand même, ce fois-ci patron ! Pardon ? Ah bah le coup était beau ! Ouais, mais euh... Si tu continues, euh... Voilà, le coup il n'en restera plus rien parce que t'auras tout bu, justement ! Ah... Ça te célèbre, ça s'enterre pas ! Phileas ! Bon, bon, bon... Mais alors quoi, vous allez pas trinquer une dernière fois ? Mais avec de l'eau ce coup-ci, Phileas ! Ah ouais ? On trinque depuis 11h30, ça suffit maintenant ! Chlinglinglinglinglinglinglinglingling ! Ah... Salut vous deux ! Ouh... Ça va Lola ? Crois-y Lola ! Hé, Phileas ! Il parait que t'as fait le meilleur coup de ta vie ! Tu t'en vends depuis ce matin ? Ah bah... Un patron, c'était un bon coup qu'on a fait ! Ouais, que... Ouais, non... Et puis même que... Tu sais, euh... Le commissariat... Bon, Phileas, euh... On avait pas dit que c'était le dernier verre ? Allez, remballe-moi de ton manteau, ton chapeau... Ah ouais, c'est vrai ! J'ai le droit de dire à Lola que... Que quand même, c'est moi qui ai eu l'idée de laisser la plaque du commissaire dans la banque pour qu'il croit que c'est ce pourré qui a fait le coup ! Allez, allez, casse-toi d'ici ! Allez, fais-le ! Ça suffit maintenant ! Ok, je me barre ! Rabat, moi ! Je crie ! Waouh ! Un sacré coup, patron, effectivement ! Et je peux savoir pourquoi Lola, elle était pas dans l'histoire ? Pourquoi elle était pas dans le coup, Lola ? Tu me prends pour une truffe, c'est ça ? Euh... Tu penses pas que je sers et que tu fricotes ? Les jeudis soirs ? Mais de quoi tu parles, chérie ? On va pas revenir là-dessus, quand même ! Lola, je sais que tu traînes avec le commissaire... Et Phileas t'a tout balancé, maintenant ! Si seulement son plan pouvait fonctionner à ce pauvre Phileas ! Si seulement ! Le pauvre est bourré du matin au soir ! Mais bon, maintenant, tu te doutes bien que... J'ai refilé l'information dans l'oreille de notre brave David, qu'il a refilé dans l'oreille de notre brave John, et que maintenant... Bah... Votre... Votre plan, là, il est déjà en train d'être démantelé ! Patron ! Patron ! Y a comment un souci avec le... Le... Désolé ! Ça, c'est qu'on exclut Lola ! Je suis vraiment obligé de passer sous le bus aussi ! Malheureusement, vous n'êtes plus indispensable, Patron ! Et maintenant, tu me vouvois... C'est triste... Après tout ce qu'on a vécu... Ecoute, Lola... Si je dois crever, autant que ça se passe maintenant, mais... Toi, tu as remué des choses en moi que je pensais qu'il n'y avait plus... On trinque à la fin d'une histoire ? Trincon ! Ce sera bien ton dernier verre, autant à profiter ! Trincon 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 ! Crincon ! Yes ! Voilà voilà, tadaaaan ! Hé, c'est pas moi qui ai décidé du non cette fois ! Non, non, je sais, c'est pas toi qui ai décidé ! On s'est marchés... On s'est pris les pieds dans le tapis ! On s'est pris les pieds dans le paillasson du bar ! Et bah oui ! Et il est bien branleux ce paillasson ! Pauvre Phileas ! Faites trop pitié le petit bout ! C'est vraiment... C'était le con ! Le con qui a une grande gueule ! Le petit con qui a une grande gueule et qui est bourré tout le temps ! Et même que dans ma poche, j'ai le truc qui fait qu'on a gagné de l'argent ! Mais heureusement, personne ne me le pique ! Ce serait vraiment con ! Moi j'espérais qu'on boive avant que tu tires ! En me disant, je vais empoisonner le whisky et on va crever tous les deux ! Oh oui ! Mais tu sais que je l'attendais et finalement je... Ah ouais ! Et oui mais moi aussi j'étais là ! Poison ? Pas poison ? Too much ? Pas too much ? Je sais pas ! C'est vrai ça ! La prochaine fois poison ! Promis ! Spoil sur la prochaine impro ! Le prochain film noir, il y aura quelqu'un d'empoisonné, sachez-le ! Et bah les gens, il est temps de passer au prochain segment de ce podcast qui s'appelle les coups de cœur ! Les coups de cœur présentés tout d'abord par Manu et on sait ce que ça va être ! Et bien oui, vous l'avez deviné, mon coup de cœur du jour, c'est pour un livre qui s'appelle La vraie vie de Adeline Dieudonné. Et la vraie vie, ça ne raconte malheureusement pas une histoire de mythe alimentaire qui vivent dans un placard et qui prétendent détenir le vrai fun. C'est rien ! C'est vrai ! Je ne vais pas trop vous en dire, mais en gros c'est l'histoire d'une fille qui vit dans une famille dans laquelle, pour citer le premier paragraphe du livre, « Chez nous, il y avait quatre chambres. La mienne, celle de mon petit frère Gilles, celle de nos parents et celle des cadavres. Mon père est chasseur de gros gibiers. » Et alors voilà, ça plante le décor, donc elle a un père qui est complètement abusif et qui notamment va régulièrement chasser le gibier aux quatre coins de la planète et à une espèce de salle des trophées monstrueuse dans laquelle il a notamment une défense d'ivoire d'éléphant incroyable parce qu'en fait il a dû payer avec l'autre gars pour aller tuer l'éléphant et donc chacun est reparti avec une défense. Et elle qui essaye de survivre là-dedans, de sauver un peu son petit frère des griffes de son père, sa mère qui est complètement éteinte, etc. Je ne vous en dis pas plus, c'est évidemment un roman qui est très très dur mais qui a aussi beaucoup de lumière et qui est très beau. Moi je l'ai lu, alors il fait 200 pages, je crois que je l'ai lu genre en une douzaine d'heures, tellement j'ai accroché. Voilà, et donc par ailleurs Adeline Dieudonné, alors c'est son premier roman, mais elle est comédienne, dramaturge et femme de théâtre. Et je trouve que ça se sent dans ce qu'elle a comme qualité à cadrer les scènes, à rythmer les choses, dans l'oralité qu'il y a dans sa manière d'écrire, etc. Enfin c'est très très beau. Voilà, donc la vraie vie, Adeline Dieudonné, foncez le lire si ce n'est pas encore fait, parce que c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, qui a eu beaucoup de prix, mais ça les vaut amplement. Un personnage méchant qui prend les défenses des éléphants, ça c'est vraiment un salaud quoi. Mais pourtant il prend la défense des éléphants ! Et alors en plus il y a un élément un peu fantastique dans le livre où dans les trophées il y a une hyène, et genre la hyène, l'héroïne est persuadée que la hyène commence à instiller du mal dans la famille et tout, enfin il y a un truc comme ça qui est très étrange mais trop cool. Voilà. Merci beaucoup ! Hicham, quel est ton coup de cœur à toi ? Mon coup de cœur aujourd'hui c'est pour une BD ! Une BD qui s'appelle Joker ! Qui est un truc qui a été oublié chez moi par mon frère, et je l'ai lu au bout d'un moment, et en fait c'est dingue ! C'est un truc super dingue, c'est une sorte de BD chorale, qui a été écrite par Benjamin Adam, qui est un auteur canadien, c'était sorti en 2015, et c'était vraiment un livre choral sur un peu les conséquences que les actes des uns peuvent avoir sur les autres, et c'est un dessin qui est au début ultra simple, et qui peut paraître genre pas très empathisant, on a l'impression qu'on va pas avoir beaucoup d'empathie avec, mais avec le temps ça devient ultra humain, c'est ultra... Enfin ça évolue à fond, c'est super bien, il y a plein de persos différents, et en fait genre à la fin il y a littéralement un index des différents persos, où tu dis ok ça parle de... Les chapitres qui correspondent à ce perso sont à ce moment-là, sur la jaquette il y a genre le portrait et le résumé de chaque perso, parce qu'en fait il y a plein de persos, et on les suit tous d'une manière ou d'une autre à un moment, et là il y en a, je compte avec les doigts, il y en a... Il y a 15 personnages et on suit leur destin qui démarre à partir de deux frères et un cousin qui en gros s'échangent leur vie en jouant aux cartes, et c'est toutes les conséquences que ça peut avoir sur tout le bazar, et c'est assez dingue comme machin, c'est vraiment très 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 bien. Voilà. Cool ! Et je sais pas si ça vous dit quelque chose le livre Quelqu'un d'autre de... Comment il s'appelle ? Non. J'oublie. C'est un livre où il y a deux types qui s'échangent leur vie, qui est dingue, peut-être que je devrais en faire un coup de cœur pour ça, mais ça m'a fait beaucoup penser à ça dans certaines parties. Mais bon bref, donc Joker de Benjamin Adam, je vous le recommande très chaudement. Un bref petit édit du Hicham du futur. Du futur de cet épisode, mais pas du futur de quand vous l'écoutez, parce que non, c'est du passé de... Bref, vous avez compris, l'auteur n'est pas du tout québécois, il est français. La BD française, ça a été fait à Nantes, j'ai dit n'importe quoi. Bref, retour à l'épisode. Merci beaucoup. Je vous en proute. Et du coup, je vais passer à mon coup de cœur, il y a aussi un coup de cœur littéraire, parce que c'est également pour une BD, qui s'appelle Le Dieu Vagabond de Fabrizio Dori. Pour la petite histoire, je l'avais déjà présenté dans un épisode précédent, mais l'épisode précédent a été annulé pour des raisons techniques, et j'ai fait non, je veux que ce coup de cœur reste, parce que j'ai vraiment eu un énorme, énorme, énorme coup de cœur pour cette BD. Ça raconte l'histoire d'Eustis et Oustis, qui est un vagabond qui prédit l'avenir au beau milieu d'un champ, et on sait qu'il a un peu des pouvoirs magiques, etc. Et il se vante lui-même d'avoir été un satyre par le passé, qui faisait partie de la cour du dieu Dionysos, le dieu de l'ivresse, de la fête, de la mythologie grecque. Et c'est vrai, il était effectivement satyre, sauf qu'il a été maudit par la déesse Artemis, et il s'est retrouvé condamné à vivre avec les humains. Et c'est l'histoire d'Eustis qui veut essayer de redevenir une divinité, et qui veut redécouvrir le monde des dieux et réappartenir à ce monde. Et c'est une quête initiatique, entre guillemets, de ce personnage, avec deux mortels qui l'accompagnent, un vivant et un mort. C'est très touchant. Les personnages sont très touchants et les images sont dingues. Ils partent du principe que les humains voient le monde tel que nous on peut le connaître, l'herbe verte, les troncs d'arbres bruns, et que, en vérité, quand tu fais partie de la cour des dieux, et que tu fais partie des divinités, tu vois le monde tel qu'il est vraiment, et toutes les couleurs changent, s'inversent, et il y a vraiment une forme de torsion de la réalité qui est vraiment intéressante dans le dessin. Voilà, je vous le recommande chaudement, le dieu vagabond par Fabrizio Dori. Et bien, il est temps de passer au Tipeee. Ah oui, le Tipeee. J'ai pas dit que c'était... Non, j'ai rien dit. J'ai pas dit que c'était quoi ? C'était Iseux qui le faisait cette fois-ci ? Mais oui, mais évidemment ! Je suis con, quoi ! Madame, vous avez pas dit qu'il y avait un devoir ? Quelle conne, quoi ! Mais non, mais c'est parce que je sais que dans le fond, vous m'enviez... Vous avez vu que j'ai lancé une autre plateforme de Tipeee pour les Tipeee de Manu, et que j'ai déjà 100 followers, et vous voulez en faire partie, j'ai bien compris. Bon bah d'accord, je vais le faire, en gros ! Moi pas ! Eh bien, vas-y, Iseux, présente-nous le Tipeee ! Alors, le Tipeee ! En gros, si vous avez apprécié, on n'a rien préparé, eh bien, il faut nous liker sur toutes nos plateformes, parce que ça fait du bien, et l'algorithme, tout ça, tout ça. Si vous nous aimez pas, bah invitez vos ennemis à nous liker, comme ça, au moins, ça fait du bien aussi. Et surtout, si vous nous aimez vraiment, vraiment, vraiment bien, vous pouvez nous donner de l'argent sur Tipeee. C'est une forme de chapeau, chapeau théâtral. Vous nous filez quelques euros, un euro, deux euros, mille euros, dix mille euros sur Tipeee, et ça nous permet, bah, de rembourser du matériel qu'on a acheté pour vous fournir un podcast de qualité, ou ça peut aussi nous permettre tout simplement de se dire, hé, ce qu'on fait, c'est de l'art, et on mérite d'en vivre. Et euh, ouais, ouais, donnez-nous sur Tipeee si ça vous plaît, parce que nous, ça nous plaît quand vous donnez sur Tipeee. Et si ça nous plaît, bah, on vous donnera un contenu qui vous plaira encore plus, parce que le plaisir engendre le plaisir. Mais si vous voulez pas, likez-nous, parce que ça, c'est du plaisir gratuit. Voilà. On fait un peu ce que je ressens. C'est clair. Ouais, mais toi, c'est ton boulot. Je me suis dit, si c'est moi qui avais dû le faire, comment est-ce que j'aurais fait pour rendre ça fun ? Ah, merci de bien préciser que moi, c'était pas fun, non ? Moi, j'ai une petite bizarre, Marie. C'est fun pour soi-même, quoi, tu vois ? Genre où tu fais genre... Mais oui, bien sûr. Je génère un truc rigolo, en plus. Faut le rajouter. Et bé, 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 c'est la fin. Sur ce Tipeee des plus... Quoi ? C'est la fin ? Oui, c'est la fin. La fin des haricots ? La fin des haricots, la fin des oranges, la fin des courgettes, tout. Et oui. Tout est périmé. Mais d'ailleurs... Il faut tout jeter. Non ! J'en profite pour dire qu'on est à 497 abonnés sur Facebook et 483 mentions j'aime. Alors, on verra si, avec la qualité du Tipeee d'Ise, on franchira l'essence. Ah ! Ah bah ça ! D'office, hein ! Je vous propose un mot de fin pour clôturer cet épisode. Mais ça doit être un mot panachu, genre un mot qui punch, quoi. Un mot chacun qui punch. Hicham, un mot qui punch. Go ! Courgettes ! Manu ! Brocoli ! Et moi, je vais dire noix de pécan ! Ouais ! Ça fait trois mots, mais ok. Bisous ! Prenez soin de vous. Au revoir ! Bonne soirée ! Bonne soirée journée ? Au revoir ! Bref ! Doigts de pécan ! Brocoli ! Doigts de pécan ! C'est bon ! Super ! C'est bon ! Urlaz ! C'est bon ! Poua ! C'est bon ! Aux ! Fous ! Un petit. Un petit. Sous-titrage ST' 501 ...